La question de l'énergie de la mer La question de l'énergie de la mer Effectivement, qui est née l'initiative WestMed Donc il est temps d'en tirer un premier bilan Donc ce bilan est en cours Donc un premier rapport d'évaluation publique Sortira à la fin de cette année Donc retracera le bilan Et les perspectives pour les cinq prochaines années Alors quel bilan peut-on tirer de cette première période ? Alors d'abord peut-être revenir à l'ADN de WestMed Qu'est-ce que c'est que WestMed ? Fondamentalement, quand on dit initiative C'est une plateforme d'échange et de coopération Entre les acteurs intéressés, impliqués dans le maritime Donc c'est une communauté d'acteurs de diverses origines Donc nous avons évidemment des politiques dont je fais partie Les entreprises, nous avons également des chercheurs Nous avons les collectivités Les professionnels, les acteurs de la mer directement Dans toute cette communauté qui est réunie Dans cette plateforme d'échange, ce forum Pour se connaître Et quand on se connaît, on construit la confiance Ce qui est indispensable ensuite pour travailler ensemble Sur des objectifs et sur des programmes communs Puisqu'évidemment, l'initiative cherche au bout du compte A dégager ensemble des synergies Des propositions, des priorités Et à monter des projets en ce sens Je pourrais l'illustrer par des projets Qui sont lancés par l'Union Européenne Donc il y a un appel d'offres Un projet qui va sortir très prochainement cet automne Donc restez bien en ligne Mais également des projets d'assistance technique Au pays de la rive sud Pour les aider à se développer Dans l'économie bleue L'économie bleue, c'est un concept relativement récent Qui aujourd'hui est mieux connu En plein développement Je fais référence également A la déclaration ministérielle de l'économie bleue De l'Union pour la Méditerranée de 2021 Et qui vient d'aboutir A une nouvelle feuille de route Adoptée au mois de juin Par l'Union pour la Méditerranée Et bien entendu Ouest Med Est dans le cadre De cette Union pour la Méditerranée Je dirais que C'est un des Un des partenaires Et également De cette Union pour la Méditerranée Donc voilà Donc finalement Le bilan qu'on a pu tirer Avec les acteurs Lors du dernier comité directeur Qui s'est tenu au mois de juillet à Malte C'est ça C'est-à-dire avoir réussi A créer ce réseau A se connaître A pouvoir esquisser Donc des pistes d'action Quelques piliers Donc la décarbonation Du transport maritime Évidemment qui est un sujet Toujours d'actualité Et qui va encore amener A se développer Développer un tourisme bleu durable Et on dirait même résilient Après la crise Covid Travailler également sur la pêche Et sur la pêche Et l'aquaculture durable Qui sont des sources D'emplois Et de croissance Très important Pour cette région Travailler également Sur les compétences bleues Puisqu'on ne peut pas concevoir Une économie bleue Sans compétences humaines Et notamment vis-à-vis De la jeunesse Donc Qui est très importante Sur ce bassin Et également Travailler sur Le développement Ce qu'on appelle De clusters Donc de communautés économiques Maritimes Pour travailler Donc Quand on parlait tout à l'heure De décarbonation Ce sont évidemment Des projets collectifs C'est ça aussi WestMed C'est travailler Collectivement Pour répondre À des défis collectifs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada